Bonjour aux futurs entrepreneurs, bienvenue à vous sur le Jordan Talon Enterprise, tout sur l'entrepreneuriat au profit de l'Afrique à la solde des Africains. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde dynamique des opportunités business, spécialement adapté au marché africain en vous présentant 7 business rentables et sûrs qui n'échouent jamais. Si vous avez eu envie de lancer votre parcours entrepreneurial, d'investir dans un business, mais vous ne connaissez pas quel business est rentable et à la fois sûr à démarrer en Afrique, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous alors que je vais vous dévoiler ces 7 business incroyablement rentables et sûrs à lancer en 2024 qui non seulement capitalisent sur le paysage unique du continent africain dans lequel il y a tellement d'opportunités, mais vous mettront également sur la voie du succès. Mais avant, si vous pensez que l'entrepreneuriat est une solution pour développer notre continent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des opportunités business qui y seront présentées et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous encourager, de la partager également pour qu'elle puisse aider nos frais africains qui veulent entreprendre. Si cela est fait, faisons de ces rêves d'affaires une réalité. Le premier business sûr et rentable que vous pouvez lancer en Afrique durant cette année 2024, il s'agit de la quincaillerie. L'industrie de la construction en Afrique est en plein essor. Avec des projets d'infrastructures et d'urbanisation en hausse, une quincaillerie puise dans cette demande constante de matériaux de construction, ce qui en fait une entreprise sûre et rentable. Tant que la construction et le développement se poursuivent, le besoin de fourniture de matériel reste inébranlable. De plus en plus de personnes s'engagent dans des projets de bricole. Les quincailleries deviennent des centres essentiels de fourniture des matériaux, puisant ainsi dans une clientèle large, de plus en plus large. Le nombre croissant de petites entreprises de construction et d'entrepreneurs créent un marché cohérent pour les fournitures de matériel, améliorant ainsi la rentabilité et la sûreté de ce business. Le deuxième business sûr et rentable à investir en Afrique durant l'année 2024, il s'agit de la cafétéria. Avec l'urbanisation qui traverse l'Afrique et un nombre croissant de personnes menant une vie bien remplie, les cafétariens offrent une solution fiable pour des repas rapides et pratiques. Tant que l'urbanisation persiste et que le mode de vie reste rapide, les cafétariens sont un choix d'affaires sûr. La diversité culturelle du continent se traduisant par un large éventail de préférences culinaires permettant aux cafétariens de répondre à une large base de clients en offrant des options de menus variées. C'est ainsi une activité dans laquelle vous pouvez facilement investir en Afrique et être sûr que cela va rentabiliser votre argent et démarrer cela avec un capital de 100 000 francs. C'est possible, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je donnerai un business plan avec lequel vous pourrez vous lancer dans le business des cafétariens avec un capital initial de 100 000 francs. Le troisième business sûr et rentable que vous pourrez démarrer en Afrique durant l'année 2024, il s'agit du pressing ou bien des entreprises de pressage. Dans les zones urbaines où le temps est essentiel, les individus sont enclins à rechercher des services pratiques. Une entreprise urgente répond aux besoins de son professionnel de vêtements en veillant à ce qu'elle prospère dans des environnements où les gens sont plus occupés que jamais. La demande de vêtements bien entretenus est constante, ce qui contribue à la stabilité de cette entreprise. Offrir des services spécialisés tels que le nettoyage à sec écologique ou les services express peut attirer un marché haut de gamme, augmentant encore la rentabilité. Maintenant, pour assurer la réussite de ce business, il faudrait absolument vous positionner dans un endroit où il y a du trafic, c'est-à-dire un endroit où il y a beaucoup de personnes qui vont et qui viennent de préférence devant une route bien aménagée, ce qui fera que votre centre de pressing attirera énormément de personnes et avec cela, vous allez encore ajouter un très bon service de clientèle, un très bon service d'accueil dans lequel vous allez extrêmement bien accueillir les clients pour ainsi les mettre à l'aise et les faire revenir de temps en temps chez vous. Le pressing est donc un business tellement rentable et sûr à investir en Afrique car les gens n'ont plus le temps, les gens sont tellement pressés, les gens n'ont même plus la peine de s'occuper de leurs vêtements. Vous allez donc faire de ce besoin-là, vous allez donc faire de ce problème-là une opportunité dans laquelle vous allez gagner votre argent. Le quatrième business sûr à lancer en Afrique qui n'échoue jamais, il s'agit de la pharmacie. Le secteur des soins de santé est une nécessité fondamentale et les pharmacies jouent un rôle crucial dans la fourniture des médicaments essentiels et des produits liés à la santé car vous savez, on aura toujours et toujours besoin de se soigner. Avec une population croissante et une sensibilisation croissante à la santé, les pharmacies sont non seulement sûres mais aussi prêtes à une rentabilité durable. Les besoins en matière de santé sont constants, ce qui garantit une demande perpétuelle des services pharmaceutiques. L'augmentation de la sensibilisation à la santé au sein de la population entraîne une augmentation de la demande de médicaments en vente libre et de suppléments de produits liés à la santé, ce qui stimule les ventes en pharmacie. La prévalence des maladies chroniques nécessite des médicaments connus, ce qui garantit une clientèle stable et récurrente pour les pharmacies. Le cinquième business sûr et rentable à investir en Afrique durant l'année 2024, il s'agit des entreprises de lavage de motos et de voitures, bref, des laveries. À mesure que de plus en plus de personnes en Afrique acquièrent des motos et des voitures, le besoin des services de nettoyage des véhicules augmente. Une entreprise de motos et de lavage de voitures s'aligne sur la tendance à l'augmentation de la possession de véhicules, ce qui en fait une entreprise sûre. Les véhicules ont besoin d'un nettoyage régulier et cette demande devrait augmenter avec la classe moyenne toujours et toujours en pleine expansion. Il vous suffit d'acheter un terrain bien positionné, de préférence en route, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra être là où il y a énormément de trafic pour qu'ainsi votre laverie se fasse voir et en se faisant voir, beaucoup de personnes viendront faire laver leur véhicule sur place, d'y faire creuser un forage et faire les petits aménagements et votre business sera prêt à vous donner des sous. Mettre sur pied une laverie, ce n'est pas compliqué, il suffit juste d'avoir un terrain bien positionné, d'être bien positionné en route, je vous préfère, de préférence, comme je vous ai dit, il faut être là où on va vous voir et vous allez vous faire du chiffre tranquillement parce qu'il vous suffit juste d'avoir de l'eau et avoir les arrosoirs et tout ce matériel-là pour nettoyer les véhicules et le tout sera joué. Vous allez employer des personnes qui travailleront à la commission et votre business tournera pour toujours et pour toujours parce que c'est un business qui sera toujours sur, qui sera toujours rentable car on aura toujours besoin de nettoyer nos véhicules. Sixième business sur et rentable à investir en Afrique durant l'année 2024, il s'agit de la vente des téléphones et des accessoires des téléphoniers. L'Afrique connaît une augmentation de l'adoption de la technologie, en particulier chez les jeunes. L'évolution constante de l'industrie mobile associée à une jeune population à la recherche des derniers gadgets assure un marché perpétuel pour les téléphones et les accessoires. Tant que la technologie continue de progresser, cette entreprise sera sûre et rentable. La population principalement jeune du continent est enclin à la mise à niveau des fréquentes, des appareils et à l'achat d'accessoires, créant ainsi un marché dynamique. Vous pouvez donc ainsi facilement vous lancer dans l'importation des gadgets de téléphonie mobile de par sa rentabilité et vous faire du chiffre tranquillement sur le continent africain. Comme je l'ai dit tantôt, vous allez importer des téléphones d'ailleurs et les commercialiser ici en Afrique. Si vous pouvez les fabriquer ici sur place, c'est tant mieux. On encourage le développement du continent. Mais pour le moment, si vous voulez vous faire du chiffre sans vous tracasser, vous allez avoir des fournisseurs par exemple aux Etats-Unis, en France et autres en Chine où vous allez acheter des téléphones et venir les commercialiser. Ici, vous créerez ainsi une page Facebook sur vos réseaux sur lesquels vous allez communiquer sur vos produits, notamment vos téléphones, iPhone, Samsung, les montres connectées, les écouteurs et autres. Et vous allez vous faire du chiffre tranquillement car c'est un marché qui est tellement en expansion sur le continent africain. Et enfin, le septième business sûr et rentable à investir en Afrique durant cette année 2024, il s'agit d'un shopping, de vêtements et de chaussures. Les commerces d'habillement répondent à un large éventail de besoins et de préférences des consommateurs car on va toujours et toujours s'habiller, peu importe ce que l'on vit. On va toujours s'habiller. La diversité des produits et la capacité de s'adapter à l'évolution des tendances des consommateurs font du shopping une entreprise résiliente et sûre. La classe moyenne en expansion avec un pouvoir d'achat accru solidifie davantage la rentabilité des entreprises de vente et des vêtements. En Afrique, on aura toujours besoin de s'habiller comme je disais tantôt. Tant que les besoins des consommateurs évoluent, les entreprises de vente et des vêtements ont la flexibilité de prospérer. Tout comme les appareils de téléphonie, vous pourrez importer les vêtements d'ailleurs des grandes marques françaises, italiennes, etc. pour les commercialiser ici. Ou bien si vous êtes une styliste aguerrie, vous pouvez produire vos propres vêtements. Mais en Afrique, elle est commercialisée sur le continent africain et vous vous ferez du chiffre car on va toujours s'habiller. Peu importe ce que l'on fait, peu importe ce que l'on vit. On est obligé de se vêtir. C'est donc un business qui sera toujours et toujours rentable du fait de la condition humaine. C'était donc les 7 business tueurs qui ne chouent jamais à démarrer en Afrique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère que réellement, elle vous aidera si vous voulez investir sur le continent. Je vous ai montré ces business-là qui échouent difficilement et qui seront toujours et toujours rentables vous permettant ainsi de toujours gagner de l'argent sur le continent africain. Merci de vous abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer des autres contenus qui y seront publiés. Merci de liker cette vidéo pour nous encourager. Merci de la partager pour qu'elle puisse toucher plus d'Africains qui veulent entreprendre mais qui ne pas ces business qui sont à la fois sûrs et rentables à mer sur pied. C'était Jordan Talon pour vous former et vous transmettre le peu que je connais. Au revoir.